Inès Laminière, je pense qu'on est assez honoré de la recevoir, vous êtes architecte et professeur. Elle a reçu le prix Mehets Oppenheim et le Swiss Art Award en 2011. Elle est chevalier des arts et des lettres en 2017. Elle a été professeure à l'EPFL, l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne, pour lequel elle a dirigé la section architecture. Elle dirigeait jusqu'à il y a six mois le laboratoire qu'elle vient nous présenter qui s'appelle le Complexe Design à l'EPFL. Là où ça nous pose question et où c'est très intéressant, c'est qu'elle prend le pari des infrastructures intégratives, avec tout ce que ça questionne comme problématiques architecturales, urbaines et de méthodologie. Merci Clotilde, merci de m'avoir invitée à dire quelques mots ici à Montpellier à propos de la recherche en architecture. Je prendrai la question, c'est bien parce que je pense qu'on sera assez complémentaires à tous les intervenants de cet après-midi, sur le plan de comment structurer une école doctorale ou disons un programme doctoral dans le cadre d'une école d'architecture. Ainsi que je l'ai dit ce matin, je pense vraiment que l'architecture est une discipline qui doit trouver les instruments de sa discipline pour faire de la recherche, comme d'ailleurs, si on veut, c'est la suite de l'enseignement, quand on enseigne aussi des éléments qui vont porter ces recherches. Donc je vais vous présenter ce qu'est ce programme doctoral qu'on a mis en place à l'EPFL, où on a considéré que, dans le fond, et c'est un peu résumé dans deux, si vous voulez lire un petit peu plus sur le sujet, Objet Risqué était une publication, un michement de cette école doctorale, et récemment j'ai fait un entretien avec Laurence Talbert à propos de la recherche en architecture. C'est un livre qui est très facile à lire, donc ne croyez pas que c'est quelque chose de pénible. Mais ça situe justement enseignement et recherche dans un dialogue fructueux pour ce qu'on va rechercher, pour innover en architecture, j'ai utilisé ce mot ce matin, mais quand on recherche, on cherche bien à apporter quelque chose à notre propre discipline. Donc on a créé une série de professeurs, et moi-même, en 2012, un projet de recherche qui s'appelait Complex Design, et parce que j'étais persuadée qu'il fallait que, dans le cadre de l'école doctorale qui existe, où d'habitude les doctorants se font plutôt en histoire de l'architecture, par exemple, vous prenez une thèse sur, je ne sais pas, tel architecte, ou tel moment historique, ou vous connaissez mon collègue Jacques Lucan, qui a beaucoup mené ce type de travaux, qui sont orientés aussi sur une question théorique. Et puis vous avez une autre filière, qui est celle qu'on appelle Société et Architecture, qui est plutôt liée entre les rapports entre Sociologie et Organisation. Et puis vous aviez une troisième domaine, qui était aussi assez stable dans l'école, qui était celui de la technologie. Et qu'en quoi est-ce que les techniques et l'architecture, les techniques constructives, notamment, peuvent être source d'innovation. Donc il fallait, me semble-t-il, amener une dimension qui n'était pas tout à fait le doc of design, mais qui posait la question du projet d'architecture comme objet et sujet de recherche. Et ça, ça m'est venu de mon passé, disons, de chercheuse plutôt sur les projets d'architectes de la modernité. Par exemple, certains d'entre vous ont peut-être lu le travail que j'avais fait sur un projet vraiment mené par le Corbusier pour le Palais de la Société et de la Nation, ou bien d'autres, le projet de Jean Choumy pour l'Ola de l'EPFL. En allant dans les archives de dessins de ces architectes, on découvre aussi que petit à petit, le projet lui-même est porteur de théorie. C'est-à-dire, en quoi est-ce que tout à coup, le fait que l'on passe d'une structure comme celle de Jean Choumy sur quatre, d'une structure coque à une structure à poutre, pourquoi est-ce que tout à coup il s'est posé cette question-ci pour ce type de projet ? Parce que ça crée de la théorie aussi. Donc je suis persuadée que dans les processus de projet, il y a aussi de la théorie. Et que, donc, avec cette arrière, cette histoire propre de toute une petite génération d'architectes qui avait été menée aussi par Bruno Reichling, des gens comme ça, je me suis dit que dans le fond, peut-être qu'il s'agissait d'établir des recherches sur des projets qui étaient porteurs de questions contemporaines sur lesquelles on pouvait travailler. C'est-à-dire qu'on a dit que derrière le mot complex design, il y avait une question en soi qui était liée à des projets qui contribueraient à former aussi des architectes capables de poser des questions à une certaine échelle. Parce que je pense que la recherche doit aussi nous faire penser en tant qu'architectes non seulement à notre quotidien d'architecte, qui est peut-être à la moyenne échelle, mais qu'aujourd'hui, la grande échelle fait partie des projets auxquels on doit réfléchir. Et que cette grande échelle faisait aussi que, peut-être, c'est comme ça que je l'ai un petit peu vendu auprès de notre présidente d'école, de dire que dans le fond, il faut aussi former des gens qui savent entrer dans des agences, pas en tant que faire des tasses à café et puis petit à petit s'élever dans ces agences, mais arriver avec des spécificités, des connaissances, dans des projets plus complexes. Et en cela, le projet complexe, c'est aussi découvrir évidemment qu'il y a des acteurs derrière ce type de projet qui sont non seulement des architectes, mais qui sont aussi que cette discipline architecturale est liée à deux thèmes qui sont le droit et l'économie, parce que ça me semblait important d'amener ces deux regards. Et on a créé cette école doctorale avec des collègues qui sont à la fois des juristes, des économistes et des architectes. Et chacun dans sa discipline allait développer quelque chose qui serait propre à sa discipline, mais sur cette question de la grande taille. Par exemple, en droit, la question de l'aménagement du territoire pose énormément de nouvelles questions juridiques. Par exemple, en économie, on sait que les grands projets nécessitent des montages économiques extrêmement différents qu'un montage classique et une financiarisation aussi de l'économie qui va avec. Et les architectes, on doit aussi, à ces échelles-là, qu'on a classées quelque part entre des projets qui, on a dit, à partir de 100 000 m², c'est un petit peu brutal comme... Il y a d'autres problèmes qui se posent et que la traditionnelle petite phrase d'Alberti reprise par Palladio, « La ville est une grande maison et la maison est une petite ville » n'est pas tout à fait exacte. Disons, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a cette extrapolation, cette analogie qui peut se faire entre processus et stratégie de projet à la petite échelle et à la grande. Donc, à partir d'une certaine échelle, les choses, les stratégies sont à renouveler. Et que c'était cela qu'on allait commencer à... sur les bases desquelles on allait commencer à travailler. Et que cette notion de complex design nécessitait des interfaces avec d'autres disciplines, ça c'était sûr. Comment, du coup, disciplinairement, est-ce qu'on arrive à se situer par rapport à d'autres disciplines ? Elle a posé des questions de détail, de dimension, de temporalité aussi. C'est des projets qui souvent se développent avec des temporalités extrêmement différentes d'une commande classique. Et puis, ensuite, qui intègrent évidemment des questions de développement durable, puisque dans le projet complexe, il y a cette notion assez importante de, disons, de réfléchir à un ensemble de données qui sont à la fois sociétales, environnementales et architecturales. Donc, vous voyez que cette... le diagramme était comme cela, c'est-à-dire que le complex design, c'était le quatrième domaine de notre école doctorale à l'EPFL, environnée par ce docteur en théorie-histoire, la filière technologie et la filière sciences sociales. Donc, on avait avec cela un package qu'on a pu présenter à la direction d'une école polytechnique et qui avait son sens pour qu'on puisse développer un programme doctoral. Donc, c'est assez important de comprendre que, dans ce cas-là, les doctorants doivent être financés chez nous, ce ne sont pas des doctorants libres. Et ils doivent donc s'inscrire dans des plans de recherche qui sont donnés par les laboratoires. C'est-à-dire qu'on ne vient plus à l'EPFL avec un sujet X et on espère qu'un professeur va nous suivre. Non, on doit s'inscrire dans une série de préoccupations sur lesquelles les savoirs des différents laboratoires, comme tu le disais, Bébé, disons, les savoirs avancent. Il y a une histoire derrière les laboratoires et chacun doit pouvoir s'inscrire dans cette histoire. Donc, le programme est organisé en quatre ans chez nous. Il y a une sorte d'année zéro qui, c'est là où, en fait, les cours sont ouverts à toute l'école doctorale, c'est-à-dire qu'à la fois ceux qui font les filières théorie ou ceux qui font les filières technologie. Et puis ensuite, il y a deux années qui sont propres au complex design. Et puis ensuite, une année quatre qui est évidemment l'année de rédaction et de présentation de sa thèse, pour dire une thèse, disons, de l'EPFL, voilà ce que ça donne. C'est un texte écrit de plus de 300 pages. J'essaye toujours de leur dire qu'il faut que ce soit un peu plus court, mais je n'y arrive jamais. Mais donc, c'est quand même un travail dont une partie, vous verrez, est une part de projet, mais il y a quand même une grosse partie qui est de l'ordre de l'écrit, de la compilation, de la connaissance, de la mise en relation d'hypothèses. Donc, le doctorant, si on veut, première année, le cours, il écoute ce cours, enfin, il va à toute une série de cours, dont le mien en complex design, et il est évalué par un mémoire. Je vous montrerai quelques exemples. Et puis ensuite, celui-ci a sa thèse approuvée, son sujet de thèse approuvée, suite à cette année, et il a comme obligation, à part le travail de recherche qu'il fait sur son titre de thèse, il doit assister à deux semaines de séminaires et de cours qui sont en année 1, pensées à grande échelle, et pensées à grande échelle 2, c'est-à-dire que c'est des colloques qu'on organise, auxquels il doit participer. Et là, c'est en fait, à la fois tous les doctorants qui mettent en relation leurs résultats de recherche momentanés, et puis, en même temps, il y a des invités qui viennent sur le même sujet enrichir sa recherche. Et puis, pendant ces deux années, le doctorant doit aussi apprendre et faire, organiser lui-même un colloque de qualité internationale sur une journée d'études sur un des cas, une question pertinente pour sa thèse. Et puis ensuite, il y a la présentation de la thèse. Donc, pour, disons, le cours lui-même, je dis qu'aujourd'hui, cette question du complexe design, dans mon cas, je l'ai assimilée à celle des interfaces des mobilités. J'avais d'autres collègues qui se sont inscrits dans ce complexe design. Par exemple, Bruno Marchand traite la question du projet complexe et de l'habitat. Ou bien, on avait aussi, on a aussi la question du projet complexe et des équipements publics. Mon collègue Harry Kougar qui traitait de cette question-là. Ça nous faisait neuf doctorants et les neuf doctorants travaillaient quatre ans. Donc, dans mon cas, projet complexe et interface de mobilité, ça était lié aussi à, disons, les activités de mon laboratoire, de l'AMU, c'est un peu facile la minière l'AMU, mais c'est quand même le laboratoire d'architecture et mobilité urbaine qui, on nous dit, que penser l'aménagement du territoire d'aujourd'hui en termes de transport implique de prendre connaissance d'une série de transformations programmatiques et contextuelles qui ont modifié et continuent de modifier notre manière de projeter en architecture, en néuronisme. On pense que vraiment ce processus intégratif, comme tu le disais, entre cette question de la mobilité et cette question de l'urbanisation, c'est en cela que je l'ai traité, ça ne veut pas dire que je trouve que les autres questions ne sont pas bonnes, mais chacun doit définir à un moment donné un sujet de travail qui soit plus restreint pour entrer en dialogue avec, à mon avis, d'autres recherches faites ailleurs. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'avec le temps, on voit. C'est vrai que d'enseigner le projet et la recherche aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la même chose qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 50 ans. Les questions, on nous demande quand même, je sens un besoin d'être plus spécifique un petit peu dans chacun de nos recherches pour aussi mieux dialoguer que d'avoir des thèmes parfois trop génériques qui fait qu'on s'opère aussi. Donc, le cours, je ne vais pas en faire tout le résultat, je voulais juste faire un abstract pour vous dire un petit peu comment j'ai pris la question de la question de la grande échelle et de l'échelle pratiquement qui sont des échelles de... Alors, est-ce qu'on les appelle encore bâtiments ou est-ce que c'est des fragments de villes ? C'est une question qui sera au centre souvent de ces travaux de recherche et leur interaction avec les infrastructures. Alors, les infrastructures, on peut, je me souviens, là aussi, cantonner aux infrastructures de mobilité. On aurait pu, et il y a d'autres doctorants dans une précédente phase qui avaient travaillé sur les infrastructures liées aux risques. Donc, on avait pris plutôt toutes les infrastructures de type digue, etc., des éléments de ce genre. Ou bien, on pourrait prendre des infrastructures énergie et on peut prendre les infrastructures aussi, disons, de niveau énergique, c'est-à-dire les abduques, tous les éléments qui seraient liés aux équipements, si on veut, d'infrastructures énergétiques. On peut le prendre sur différentes manières, énergie. De nouveau, je l'ai concentré sur la mobilité. Alors, je leur fais un petit, le cours, c'est rappeler, et ça, c'est le plaisir du professeurat, quand même, c'est de pouvoir choisir un peu sur quoi on apporte des connaissances, puis le reste, surtout dans une école électorale, on n'a pas besoin d'être encyclopédique. Donc, on peut vraiment, et ça, c'est très important, je crois, on n'a pas besoin de, le doctorant est sans chercher et construire lui aussi sa propre histoire. Ce que montre ou ce que enseigne le professeur dans une école doctorale, c'est une espèce de sélection qu'il fait, et qu'en l'occurrence, j'ai faite, et c'est de mettre en rapport certains moments historiques. Un des moments historiques, c'était, évidemment, le passage à l'urbanisme, disons, à grande échelle, tel qu'on l'imaginait par les typologies, Militia-Durand, qui était un peu, c'était de la grande échelle, mais dans le fond, les systèmes de composition, les stratégies de composition de ces formes, qu'elles soient petites ou grandes, c'était un peu de littération, quoi, on les augmentait, mais la typologie n'amenait pas toutes les ressources, quand même, et puis commençait à définir ce qui était grand ou moins grand, qui créait des possibles complexités différentes. Puis ensuite, évidemment, cette combinaison par la coupe, donc, les superpositions entre les systèmes viaires, les systèmes de mobilité, et l'architecture, donc Pâtes, Ménard, etc. Ensuite, on a, évidemment, des moments de la modernité sur lesquels, là aussi, je passe un peu de temps, c'est surtout, je dirais, les grandes rencontres entre architecture et infrastructure, celles qui sont posées, ça pourrait être le plan de Serna aussi, mais ça me intéresse, mais disons, par des projets qui sont, du début du siècle, passés, et puis, ces projets plus utopistes américains, notamment, de Hugh Wood and Ferris, qui annoncent, avec le Rockefeller Center, une certaine manière, c'était un grand projet autour d'une question d'infrastructure, ou bien, la version moderniste, emprise par Hilbert Zeimer, et après le Corbusier, ou en parallèle, le Corbusier. Donc, on revient sur les textes de cet ordre, ça fait partie du cours, de comment certains textes sont, notamment celui de The Metropolis of Tomorrow, disons, portables de ce rapport entre formes, architecturales, mixité d'activités, puisque les infrastructures sont souvent augmentées par de l'habitat, en l'occurrence, pour ce pont, ou par une gare, comment ces superpositions et ces intégrations entre infrastructures d'ingénierie et architecture, on trouve des nouvelles définitions, comme bien les fameux rapports entre le Corbusier et Ferris, qui ont leur double, et Hould évidemment plus tard, cette double vision de Manhattan, comme d'une part chez le Corbusier, cette refonte du réseau, et puis, chez eux, de contraire, on utilise ce qui est là et on densifie à des endroits particuliers, on augmente les relations avec tous ces ponts dont on a parlé. Je ne vais pas, c'est juste pour vous donner quelques images, évidemment, je le fais de manière plus scientifique que devant cette audience, avec les étudiants, mais, disons, quelques traits comme ça, de cette fantastique superposition de ces projets qui parlent d'infrastructures de mobilité et en même temps de composition de la ville ou en tout cas de son dessin tourné vers le futur, le grand projet d'Alger, évidemment, par le Corbusier, prend une grande partie du cours, vous savez que dans les archives le Corbusier, c'est plus de 3000 dessins, c'est des pages, des pages, des pages de calcul du nombre d'habitants par rapport à l'accessibilité des véhicules, par rapport aux places de travail, etc., etc., c'est vraiment un objet de recherche assez intéressant et puis aussi sur la rencontre entre le plan voisin et puis la vie verticale de Albert Seiner à une année de différence, aussi comment est-ce que cette stratégie de la superposition dans le vide, dans un rien, dans une vie non contextuelle, elle devient un thème, évidemment, qui sera poursuivi pendant tout l'avant-guerre en Europe et aux Etats-Unis. Il y a une période sur laquelle je m'arrête aussi, c'est autour des années 59, 62, cette notion de, après, donc, après cette idéalité, cette manifestation un peu particulière qui est celle de l'île de la mégapole qui est posée dans ces années-là, avec cette idée du détachement du sol, donc l'infrastructure de mobilité utilise la surface, si on veut, et puis on s'en détache pour établir un autre type de grille de fonctionnalité et de mobilité, et cette espèce de moment de 3D max, si on veut, alors que, jusqu'à présent, on était dans des stratégies de projet en section, en coupe, et qui avait donné place. Si on veut, ce qui est intéressant aussi, si on prend ces différents moments, c'est qu'entre plan coupe et représentation 3D, chacune de ces périodes favorise un des modes de représentation. Ça, les étudiants et les doctorants l'ont tous travaillé aussi dans leur thèse, c'est qu'on voit que, disons, la coupe pour le projet d'infrastructure de Ferris est essentielle et celle du 19, évidemment. Et puis, par contre, pour Corbue, c'est vrai qu'il y a une représentation, bien qu'en vue, elle est 3D, elle est très proche du plan, vraiment, on fait le plan avant de faire autre chose. Alors que là, on est évidemment dans ces représentations qui sont de nouveau complètement orientées vers la coupe et la coupe perspective qui est l'élément utilisé comme une stratégie très particulière pour ces types de projets. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'après, il y a cette fameuse révolte des années 60. Donc, le grand format, la grande forme, à des moments ou à des autres, elle a toujours été quand même, comment dire, contestée. Et ça, c'est un moment très, très intéressant des années 60 où, les sciences sociales quand même ont une espèce de révolte contre cette ville de grande échelle qui était en train de se mettre en place. Ça aussi, c'est un moment un peu clé où vous savez que le bâtiment du Paname, à l'époque de Gropius, avait été classé comme le plus mauvais bâtiment de New York et ça, c'était en 1987 et c'était le bâtiment que les New-Yorkais souhaitaient le plus voir démolir. Et en même temps que ça, celui de Rockefeller Center qui n'est pas si différent au niveau du nombre de mètres carrés, au niveau de l'emprise verticale, etc., lui, est le bâtiment qu'on nomme à la même année National Landmark. Alors, ça devient aussi intéressant de voir ces comparaisons. Pourquoi l'un est décrié, l'autre ne l'est pas ? Les superpositions de fonctions ne sont évidemment pas tout à fait les mêmes. Ici, on a un projet qui occupe l'entier d'un bloc, voire six blocs, reliés à tout un système de mobilité par métro, évidemment, dans la ville, en plus de la trame vierge classique du plan manapalien. Alors que dans le précédent, on est face à une centralité qui, en plus, se met sur Grand Central, au milieu d'une des ablis et donc, il y a un espèce de détachement par rapport à la grille new-yorkaise classique. Donc, c'est aussi des projets sur lesquels il est intéressant de s'arrêter et d'opérer des comparaisons. Il y a aussi pendant tout le long des années, début des années 60, cette espèce de crise dont Wemford devient le porte-parole de cette ville détruite par l'infrastructure. Il y a ces textes très durs qui nous parlent de ce moment où ça est vu comme un phénomène de progrès et puis, tout à coup, ce qu'elle implique réellement dans la structure urbaine et le fait que l'infrastructure de mobilité devient non pas un lien entre les gens mais devient un élément qui est plutôt une fracture dans la structure urbaine. Avec le texte de Jane Jacobs qui est « Death and Life of the Great American Cities » qui devient aussi portant un texte d'une femme qui est journaliste et sociologue qui devient un espèce de plaidoyer pour de nouveau la petite échelle. That's the small block c'est bon ça c'est le sidewalk évidemment le trottoir et puis « The need for small blocks » c'est de plaidoyer pour la plus petite taille qui nous est reposée comme question au milieu de ces années 60. C'est donc bien cette question à un moment donné qui se pose de plus en plus de la question de la taille. Et il y a plein d'épisodes entre deux mais c'est vrai que ce « bigness » revient un peu cette redécouverte du grand avec des projets qui sont évidemment situés plus dans cette notion que Remcolas a appelée celle de la globalisation du territoire mais qui étrangement revient dans les années 90 2010 avec des projets pas inintéressants en tout cas très porteurs d'une possible réponse à ce que pourrait être une densification mais sous une forme de bâtiment peut-être un peu plus emblématique qui pose des questions de autant de signes urbains que de compacité et de nouvelle mixité d'activité autour de lieux de connexion et c'est le fameux projet de Colloff pour Moabit ou de Remcolas cet ensemble de projets en fait c'est un petit peu ça qui a poussé les cas d'études que les étudiants font dans le cadre de ce cours ils prennent une série de ces bâtiments et ils les confrontent voilà on a vu évidemment que c'est il y a il y a deux il y a des questions qui se posent à la fois sur la taille et l'addition et puis il y a des questions qui se posent sur la conjonction transport bâtiment emblématique il y a des questions qui se posent aussi d'une très grande taille les projets pour CCTV sont pratiquement des réinterprétations de ces projets type antipôle de atlampôle de Colloff cette notion de disons de grand bâtiment mais sculptural qui était si vous vous rappelez les projets de Colloff souvent dans les friches possible reconvertir disons des lieux mais toujours par le fait qu'ils seraient connectés ici vous voyez le métro qui était prévu pour l'agglomération de Nantes connectés à des notions de gare et donc c'est dans ce contexte-là que ensuite les étudiants petit à petit constituent un espèce de catalogue de connaissances sur cette question de la taille de la complexité des grands bâtiments posés sur des questions ou en lien avec des questions d'infrastructures de mobilité alors il est vrai que dans ce cadre-là ces projets sont aussi deviennent aujourd'hui qu'est-ce qui en fait une certaine actualité ou une actualité différente à mon sens de celle du bigness qui va jusque vers 2000 c'est que souvent des projets de certaines tailles se sont réappropriés aussi des friches ou des endroits qui étaient comme déconnectés et qui se retrouvent reconnectés par de nouvelles questions de mobilité alors ce sont évidemment les grands projets qui ont mis du temps à aboutir l'aile puis la même année c'était presque même un scandale à un moment donné le temps que mettait ce projet à se faire et en même temps un des projets les plus aimés aujourd'hui si on peut dire ce n'est pas la réaction de vouloir le détruire même s'il a coûté quatre fois le prix de ce qu'il était prévu ça fait partie de ce genre de projet à grande échelle c'est à dire que c'est très difficile de donner le prix politique juste à un moment donné à un autre il y a toute une stratégie à avoir et une stratégie de projet qui évolue aussi avec dans les quinze années que prennent douze années que prennent un tel projet et aussi dans cette notion de friche il y a aussi des projets qui eux deviennent des réinterprétations de la de la mobilité mais sous un plan plus ah oui est-ce que je peux aussi y amener pas seulement des mètres carrés disons à vertical mais des mètres carrés en horizontal et c'est ce dont t'as parlé ce matin aussi comment est-ce qu'on reconvertit le dessus d'une couverture d'une voie ferrée comment est-ce que tout à coup une grande infrastructure qui précédemment disons était un frein entre deux quartiers comment est-ce que cette infrastructure peut devenir au contraire un lien voire un parc voire un espace public majeur donc ça c'est des projets typiques de ces années 2005 à 2010 2012 qui sont très inspirants parce que chaque fois ils disent que l'infrastructure peut être à la fois un pont et une place où on peut commencer à associer des éléments de programmes et des typologies d'espaces évidemment le High Line est l'exemple peut-être aussi le plus significatif de cela comment est-ce qu'on peut aussi en tant que termes sociaux vous vous rappelez que c'est l'entier des quartiers du West Manhattan qui se sont réunis pour mettre à jour c'est un effet social aussi et politique pour commencer à se dire que peut-être d'une friche on pourrait faire ce lien entre les quartiers et non pas ces ruptures dans ce contexte ils font donc un examen et chaque étudiant j'ai pris un examen de Frédéric Hortner par exemple qui dans sa présentation finale essaye de trouver une manière de représenter en comment ces projets en l'occurrence ici l'aéroport le T5 de Heathrow quels sont les processus par lesquels ces projets trouvent leur conclusion et avec les différents partenaires qui interviennent les moments de stop du chantier les moments au contraire où les chantiers redémarrent et dans cette métrique chronologique très particulière qu'implique ce type de projet ça les met aussi face à comment les projets de ce type de taille sont stratégiquement organisés ou désorganisés parfois par les multi intervenants et où est-ce que l'architecte ou le projet quand est-ce qu'il avance le projet étant évidemment cette ligne-là est-ce qu'il obtient son permis de construire quand est-ce qu'il obtient son permis de construire etc. ça a été le cas d'une autre étude qui était aussi représentée alors chaque fois les modes de représentation aussi sont intéressants c'était pour le ministère de la défense le projet de Michelin comment est-ce que de 2007 extrêmement assez rapidement en fait 2013 le bâtiment arrive à bon c'est le ministère des finances on sait pardon de la défense donc probablement c'est des processus qui interviennent plus rapidement mais là aussi on voit les éléments rouges sont des éléments bloquants les éléments bleus sont des éléments au contraire qui font que les choses vont avancer plus vite on voit aussi que toute la question de l'entreprise générale a été une question essentielle les étudiants commencent à repérer quels sont les acteurs avec lesquels ce genre de projet se monte ça je donne un exemple juste de ces séminaires alors ça c'est la première année donc ils font ce type de choses ils font ça aussi pour le cours de l'UQAM en théorie ils ont aussi un cours sur théorie histoire etc ici ce sont donc ces séminaires pensés à grande échelle qui sont organisés alors pendant les années 1 et 2 et ce qui s'organise vous voyez autour de questions à la fois on invite des gens là c'était architecte le droit face à la grande échelle François Bélanger nous a parlé des spécificités du droit et de l'aménagement ici vous aviez plutôt la question économique ici vous avez plutôt la question architecturale et urbanistique et puis ensuite les derniers jours les étudiants présentent l'état d'avancement de leur travail page 2 c'était comme ça aussi je reprends de nouveau des thèmes qui se croisent entre l'ortie qui nous parle des années 60 Montréal-Voigrand Virginie Picon qui est venue pour les grands projets de la défense de Montparnasse Jacques Lucan qui nous a fait un cours sur formes urbaines et mixités donc vous avez comme ça tout à coup des apports et sont demandés par les étudiants et réorganisés par le LAMU et puis ça c'est des exemples types de workshop qu'organisent les thésards alors par exemple Mathieu Mercuriali qui travaillait sur l'obsolescence de structures de mobilité dans le cadre de la logistique donc il a travaillé sur les entrepôts McDonald's il a fait tout un un jour on a été tous à Paris on a rencontré les différents protagonistes d'un projet de ce genre à Shanghai c'était sur le nouveau centre de congrès et puis dans le cadre des Alpes c'était sur une nouvelle ville d'Andermatt qui est reprise en main par un projet de 2 milliards qui a repris une friche militaire au centre de la Suisse et qui en fait un centre de tourisme donc l'étudiant une fois qu'il a fait il a obtenu ses crédits soit sur son premier cours soit ensuite sur pendant les deux pages et son symposium son colloque qu'il a organisé a encore une année et livre à la fin voilà une thèse comme je vous disais de cet ordre où est-ce que entre la part alors là vous voyez le genre de thèmes qui ont été pris j'en prendrai deux je vous donnerai deux exemples Mathieu Mercuriali sur concevoir à grande échelle des modèles d'interface des mobilités stratégiques de transformation urbaine en milieu urbain fort Fiona c'était la même chose mais dans les villes d'altitude toute la question de l'urbanisation de la montagne Marlène Leroux avait urbanisé la campagne un tas d'études en Chine et puis Martha avait alors plutôt dans complex design et habitat Bruno Marchand le big building et la question de l'habitat et des stratégies pour cela et puis zut j'ai oublié son nom Nathalie Andac ici avait dans le droit le contrat de planification et la question de l'utilité de la miscibilité et régime du contrat d'aménagement du territoire ce qui est quelque chose de très très important qui intervient en Suisse et dont on sait qu'il est assez déterminant sur les questions d'organisation alors il y a une partie dans ces thèses il y a une partie donc de une réelle compilation d'abord des connaissances sur le sujet je prends urbaniser les Alpes par exemple et ensuite il y a une partie assez grande partie de comparaison justement de grands projets et en quoi est-ce qu'ils peuvent démontrer certaines stratégies plus efficaces que d'autres et puis il y a une part qui est recherche par le projet où l'étudiant s'empare d'une question par le projet avant d'établir la conclusion de cette thèse et c'est cette partie-là que je vous montre dans le cadre du travail par exemple de Fiona Pia il s'agit de la station peut-être que vous connaissez la station suisse qui s'appelle Verbier qui occupe à peu près ceci à 1500 mètres d'altitude c'est une vraie ville il y a 15 000 habitants en hiver et une typologie de chalets et de véhicules privés pour y aller donc en quoi est-ce que et l'analyse montre que cet ensemble urbain est vraiment occupé aussi par des gens qui travaillent en plaine qui ou travaillent la moitié de la semaine et vont habiter ici ça commence vraiment habiter on habite là on habite réellement on urbanise la montagne non pas seulement aujourd'hui pour faire du ski ou des activités sportives ou des loisirs mais aussi comme des villes et en quoi est-ce que cette ville d'une part a une typologie qui devient complètement obsolète cette histoire du chalet avec une très grosse étude qu'elle a faite sur le fait que en fait vous voyez tous ces petits points en fait lorsqu'elle fait la carte des sous-sols de ces points occupe pratiquement l'entier des parcelles puisqu'on n'a pas le droit de construire plus que 8 mètres de haut etc en fait il y a une urbanisation souterraine très importante qui entre en conflit avec notamment toute la question hydrique la question de la protection des zones de danger d'avalanche et actuellement quand même une pression immobilière énorme sur ce type d'urbanisation qui fait que la Suisse se pose beaucoup de questions mais je pense qu'elle le montre aussi très bien dans sa thèse aussi dans l'autre station de ski aux Etats-Unis au Japon en France aussi quand on se pose la question de ce qu'il ne faudrait pas faire quelle est l'évolution à donner à cela est-ce qu'il faut densifier ou est-ce qu'il faut construire ailleurs comment est-ce qu'on va répondre à cette notion d'habitat en altitude et elle prend l'hypothèse et c'est un peu l'hypothèse du complexe design de dire nous sommes dans la nouvelle loi de l'aménagement du territoire en Suisse on doit donc on a cette loi qui dit on ne peut construire que ce qui est connecté par des transports publics sinon on n'a plus le droit de construire en Suisse grosso modo je suis un peu c'est pas tout à fait aussi clair que ça mais c'est quand même une loi assez importante qui a d'ailleurs marginalisé certaines régions et au contraire qui remet certaines régions dans des centralités dont on ne se serait pas douté y compris justement les stations de ski et donc elle regarde en quoi quelles sont les poches disons qui resteraient disponibles à la construction et quelles sont leurs potentialités et donc elle commence pardon à les analyser elle voit aussi qu'il reste en fait une série de poches appartenant à la commune c'est-à-dire de poches publiques dans des endroits assez particuliers qui sont souvent liés au démarrage des télécabines qui partent pour aller faire du ski et l'hypothèse est assez paraitre comme ça très simple mais parfois c'est là qu'on trouve des choses intéressantes de téléphérique pour le moment le transport par câble sert aussi en milieu urbain à franchir on franchit de l'habitude on franchit des choses ici elle a un petit peu assez dit avec en travaillant avec les ingénieurs aussi de câbles du câble en fait on pourrait imaginer une situation où pour résoudre ces questions de transport mais surtout créer des nouvelles nouvelles connexions on pourrait utiliser des points qui sont plutôt qui entourent l'actuel et disons l'accessibilité ici d'une nouvelle station qui se trouverait dans les zones qui ne sont pas en danger et le câble se trouvant dans les zones de nature ou de vue de telle sorte à ce qu'on crée une densification sur ces points et non plus comme ça de manière à l'intérieur même du village et donc c'est ce projet qui a créé toute une polémique assez importante dans la presse et ensuite dans les associations de protection des propriétaires etc. de ce cas là mais c'est de placer ces stations vous voyez en lien avec celles qui existaient sur les parcelles communales existantes et d'en faire des lieux d'organisation qui deviennent des endroits des lieux où réellement il y a un projet qui s'établit à 50 000 60 000 m2 le tout faisant une augmentation à 250 000 m2 sur Verbier ce qui correspond à peu près aux simulations qui sont faites pour cette ville à la montagne donc évidemment ça oppose aussi une typologie du chalet à une typologie plus méga structurelle ça oppose une typologie essentiellement pensée en plan à une typologie essentiellement pensée en coupe voilà vous voyez les coupes qu'elle a faites sur les chalets existants donc ça c'est vraiment ce qui est à Verbier c'est comme ça et à disons cette version qu'elle propose et aussi évidemment dans le cadre d'une espèce de langage à trouver de ces méga structures telles qu'elles pourraient s'inscrire en termes de l'indart pratiquement dans le paysage et vous les voyez ici donc ils créent cette espèce de lien entre les parties sommitales de la vie avec ce type d'images qui sont pour nous au labo des images conçues comme vraiment des images des images au sens elles portent des significations mais elles sont pas elles sont comment dire elles sont des atmosphères de développement ou plutôt des inputs comme ça d'un projet ne sont pas le projet lui-même et enfin ce que ça signifie comme hypothèse c'est à dire qu'ici en fait on résoudrait si on veut l'urbanisation urbaine alors que le projet actuel c'est de repousser ces 250 000 mètres carrés en termes de chalets de nouveau dans la vallée d'en face avec une station similaire donc vous savez que sur Aboria par exemple il y a ce même problème qui se pose on est en train de réfléchir à Aboria numéro 2 qui serait ailleurs certains pensent à Aboria à densifier Aboria telle qu'elle est aujourd'hui c'est ce genre de questions qui se posent voilà je voulais vous montrer un cas qui fait que de cela ensuite il y a un chapitre disons important qui est comment est-ce que de l'expérience d'un project by design on peut aussi enrichir la partie innovante ou la partie théorique du travail qui reste un travail de mise en relation d'exemples de statistiques aussi parfois de mettre en relation des mètres carrés de dire voilà qu'est-ce que produit une forme bâtive par rapport à une autre ça c'est toute la première partie est-ce que l'étalement d'une station par rapport à la prix comme cas à Flen par exemple ou bien une autre station etc et puis après comment ce projet-là devient le tiers de la thèse et avec ce tiers de thèse qu'est-ce qu'on dit en tant que conclusion et qu'est-ce qu'on amène dans une cas de discussion disciplinaire sur aujourd'hui comment construire un CGHL-là en milieu urbain de montagne si on veut voilà c'était un petit peu juste un déroulé que je voulais vous montrer sur comment ça peut se passer une thèse à Rosanne je vous remercie merci je trouve que c'est extrêmement intéressant d'autant plus pour nous en France qui cherchons des thèses aussi qui se structurent de cette manière-là avec une recherche par le projet et une réappropriation des outils que nous avons dans la pratique voilà je voulais est-ce que vous avez des questions je pense que la question de toutes ces infrastructures et ça me fait penser à une phrase de Ricardo Bofi quand il a réapproprié sa cimenterie qui s'appelle la Fabrica à Barcelone qui disait il n'y a pas de cause perdue en architecture et c'est un peu tout ça au final il y a quelque soit l'échelle il y a toujours une dimension intégrative à des greffes urbaines à des programmes à des flexibilités à cette nutabilité qui est certainement aussi envisagée dans des projets comme ça est-ce que il y a des interventions dans la salle une question ? oui merci pour la présentation je crois que la première partie notamment je trouvais très intéressant sur la question de l'organisation finalement qui est analysée par rapport à la grande échelle quelque chose qu'on oublie peut-être un peu trop souvent la question des acteurs des philosophies des acteurs et des intentions que peuvent avoir les différentes parties prenantes ou partenaires à ce type de projet et qui sont complexes du fait de l'échelle la question que je vous pose c'est par rapport à ce type de simulation comment vous faites pour par exemple je cite ce thème-là par rapport à d'autres mais qui n'est pas neutre et pas innocent sur la question environnementale par exemple quand on teste des hypothèses comme celles-là qui sont des vraies questions je pense aujourd'hui par rapport pas seulement aux stations de ski on a un peu urbanisé par défaut des beaucoup de territoires parce qu'on ne s'est pas posé ces questions-là à un moment donné aujourd'hui comment la question environnementale par exemple la ressource en eau des impacts qui peuvent être générés par ce type de projet et traités dans ce type de recherche en sachant que quand on avance comme ça dans une hypothèse je pense qu'on a forcément en face le retour ou le questionnement de l'impact et de l'argumentaire de ces hypothèses parce que la question juridique je vois vous l'avez effectivement dans votre laboratoire elle est particulièrement traitée est-ce qu'aujourd'hui par rapport justement aux nouvelles lois qu'on a tous pas seulement en Suisse et à l'impact de l'environnement comment vous l'abordez à l'échelle d'une recherche comme ça ce qui est un sujet relativement vaste dans le cadre de la thèse il y a déjà l'aspect économique puisque l'économie était très présente dans les études de l'équipe des stations qui ont soit été construites ou qui sont en construction actuellement il y avait l'étude évidemment les études de mobilité il y a aussi les études simplement de forme architecturale qui sont aussi intervenues il ne faut pas le sous-estimer je pense que la question environnementale elle est présente dans ces travaux nous avons toujours considéré qu'on était pratiquement dans des friches ici c'est à dire qu'on peut que apporter et c'est ça je crois que les mouvements environnementaux de toute façon en Suisse ils sont pour le statu quo donc il n'y aura rien qui se fait par contre ils sont aussi assez observants sur le fait qu'il y a en l'occurrence il y a des friches de mobilité comme on le sait il y a des autoroutes qui aujourd'hui sont pratiquement obsolètes qui ont des gros problèmes des friches ferroviaires mais il y a aussi des friches touristiques qui sont à un niveau elles sont devenues purement financières c'est à dire qu'aujourd'hui votre mètre carré à Verbier vous rapporte plus qu'une action peut-être pas l'année passée mais qu'une action en stock exchange donc c'est devenu des investissements de mètre carré donc on a cette loi qui est intervenue pendant sa thèse qui était très difficile d'ailleurs qui est de dire c'est la fameuse loi Weber qui est de dire qu'on ne pouvait plus réaliser un moratoire sur les lits froids ce qu'on appelle les lits froids et donc les propriétaires doivent démontrer d'une occupation de leur chalet et surtout toute nouvelle construction doit entrer dans une problématique d'habitat c'est à dire de vrai réel habitat il n'y a plus de donc c'est soit de l'hôtellerie soit on doit démontrer réellement quand on est résident c'est à dire résident on habite je crois que sur les 365 jours il faut prouver qu'on habite 265 jours donc ça a pas mal changé aussi au milieu d'une thèse la réflexion et donc la question environnementale je dirais qu'elle a été essentiellement utilisée comme ça c'est à dire dans le fond on a des milliers de mètres carrés dans ces stations qui sont aujourd'hui un peu vides il faut dire ce qu'il y a qui sont vraiment le produit de financiarisation mais en même temps on sait que par la technologie du câble notamment elles sont connectées ces villes donc en quoi est-ce que en fait on va les réhabiliter quelque part on va les petit à petit les transformer en des quartiers d'une ville qui est peut-être à 30 kilomètres et c'est en cela que ça a été questionné parce que l'infrastructure elle y est l'infrastructure en eau en électricité etc par contre de tenir compte des dangers naturels tels qu'elle l'a fait ou d'autres aspects oui certainement mais on sait aussi que justement ces villes viennent devenir par exemple le festival de Verbier c'est une institution qui existe depuis une dizaine d'années qui prend une ampleur énorme l'été les gens viennent écouter de la musique etc donc il y a réellement ces villes commencent à être habitées mais aussi cette loi provoque ça que ça va réellement devenir et la Suisse est un peu réticulée comme ça vous savez qu'on est 8 millions d'habitants mais on est sur un petit territoire on est une grande ville en fait et donc je pense que il faut prendre ces projets dans ce sens là c'est à dire comment est-ce que on crée des effets de balancier par la nouvelle mobilité une mobilité renouvelée entre des zones qui étaient vues monofonctionnelles ski à une partie de ville où on paye en l'occurrence ici un peu moins d'impôts qu'à Genève donc ça crée aussi une financiarisation sur laquelle il s'agit aussi de travailler et d'apporter des mètres carrés parce qu'elle est un petit peu entre deux cette ville ça c'est une chose qu'elle étudie très bien dans sa thèse ces stations s'elles sont trop petites ça peut amener beaucoup d'énergie à un endroit où finalement il y a un peu d'habitants et si elles sont trop grandes elles deviennent elles posent des questions environnementales mais si elles ont une taille de 15 000 habitants c'est pas une mauvaise chose en soi voilà donc c'est aussi tous ces ces seuils que je pense que c'est très bien dans ces travaux de doctorat parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues de discussions autour d'une table ah oui on pourrait faire ci on pourrait faire ça mais en fait quand on voit les chiffres on voit qu'on a des seuils dans lesquels on peut opérer avec des projets de densification assez intéressants oui j'ai une question je trouve passionnant le travail avec les économistes et les juristes que vous faites et je voudrais formuler la question comme ça est-ce qu'avec les économistes sur un territoire comme celui-là vous envisagez on pourrait appeler une pensée urbaine de la décroissance soutenable qui ne met pas une pression quand même toujours plus importante sur les écosystèmes comment on pense oui on parle beaucoup de croissance soutenable mais justement penser une décroissance soutenable donc on sait que c'est plutôt vers cela qu'il faudrait emmener les établissements humains je veux dire ça baissait le prix du mètre carré à verbier je crois que c'est une navire les utopies mais enfin disons le peu décroissé pour ce qui est riche alors c'est clair que les grands propriétaires de verbier souhaiteraient une grande décroissance ça alors c'est sûr se leur mètre carré leur coûte sera encore plus valorisé ils seront encore plus tranquilles dans leur village c'est comme dans certains quartiers d'habitation de Genève aussi où la valeur du mètre carré est telle que tout le monde souhaiterait une décroissance donc il y a cette décroissance là puis il y a aussi celle qui est plus intellectuelle qui dit on arrive au bout de nos ressources etc etc en l'occurrence moi je pense que dans cette ce bout de territoire qu'on appelle Suisse et qui est très réticulé et dans lequel on peut pratiquement se rendre en transport public on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas mais dans beaucoup beaucoup d'endroits on peut réfléchir un tout petit peu différemment c'est à dire qu'on n'a pas vraiment ces métropoles je dirais elles sont quand même plus mitées elles sont plus alors on peut prendre ça comme une chose je pense ça c'est bloqué maintenant on ne va pas pouvoir les mitter ailleurs et probablement qu'il y a des petits villages qui vont malgré tout comme ils ne sont pas connectés ils vont entrer dans des problèmes d'ailleurs il y a des regroupements de communes qui se font de plus en plus parce qu'il faut répondre à cette question là de ceux qui sont moins connectés mais dans ceux qui sont connectés je donne cet exemple d'Andermatt la Suisse c'était aussi une plateforme militaire c'est un peu vous connaissez toutes les stars qu'on a tous un abri dans notre cœur etc. c'est vrai mais c'est vrai qu'on avait aussi des places fortes très importantes des forteresses en altitude qui en fait faisaient vivre beaucoup de la paysagnie de la montagne et par le programme militaire qui s'est arrêté il y a aussi à peu près une dizaine d'azénées en Suisse les communautés de montagne qui faisaient elles avaient trois économies les militaires à l'entre-saison le ski l'hiver et l'été l'agriculture quand une de ces trois économies n'était plus là ça créait vraiment des friches urbaines dont Andermatt est le cas le plus grave parce que c'était vraiment une bille sur le gothard complètement connectée elle est complètement connectée mais du jour au lendemain voilà il n'y avait plus le tiers de ses revenus et c'était le gros tiers donc on voit là par exemple que c'est un grand investisseur égyptien Saviris qui a repris et qui a racheté toute la friche industrielle la friche militaire et qui crée aujourd'hui ce qui s'appelle Andermatt Swiss Alps qui est une invéritable ville à la montagne alors après on peut regarder l'architecture comment c'est fait on va discuter ça mais par contre sur le plan de l'infrastructure moi je pense que c'est plutôt un gain c'est-à-dire cet endroit qui aurait pu dire ah oui on fait la décroissance alors que c'est l'endroit le plus connecté du monde on est entre Milan et Zurilique on a des potentialités disons en tout cas un niveau prenant les actes comme un paysage dans lequel il y avait trop il y a presque trop d'équipement dans ce petit village pour disons les gens qui étaient encore là donc moi j'ai assez soutenu le projet à la fois en tant qu'architecte en tant que citoyenne et en tant que directrice de test pour que ça devienne un des cas d'études de Fiona justement et elle démontre assez bien que c'est une opération qui avait été pensée en 5 ans en fait elle ne se fait pas en 5 ans elle va se faire en 20 ans et ça c'est là où les investisseurs aussi tiennent compte du très banalement parce que ce genre de projet ne se font plus peut-être comme ça ou en tout cas pas en Europe peut-être ailleurs donc les investissements se font petit à petit et en fait ce qu'elle décrit assez bien c'est que ce projet qui est aujourd'hui à moitié réalisé en fait a revitalisé tout le village il y a eu un effet auquel Saderis ne s'attendait pas c'est que c'est le village qui s'est d'abord rénové et l'opération qui est en train de se faire et à la fin cette ville 15 000 habitants moi je pense que c'était un endroit habité par des militaires mais disons c'était peut-être pas une raison suffisante pour laisser autant d'équipements là-haut sans permettre à l'habitation de se faire Oui bonjour une petite question sur le devenir de ces documents en fait est-ce que vous avez des supports de publication et est-ce que vous avez un moyen d'avoir accessible oui alors donc toutes les thèses à l'EPFL sont accessibles elles sont sur PDF c'est info-science et vous regardez le numéro de thèse donc ça c'est une chose l'autre chose comme je vous ai dit c'est cette publication dont je vous ai parlé qui s'appelle Objet Risqué c'est justement un peu ces projets entre échelles je crois que je l'avais amené qui explique aussi certains évidemment on n'a pas fait toutes les interventions on ne les a pas retranscrites toutes sous forme papier mais la plupart existent et sont publiées maintenant donc c'est assez accessible la suite de la suite on n'a pas l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que Sous-titrage ST' 501